J'ai donc 15 minutes pour vous parler de la place de la thrombolise et comment on a rendu disponible. Évidemment, cette précaution n'est pas en cours magistral, mais on a la présence de la prévention. C'est simplement un support, je n'ai jamais vu ça comme ça, pour vous permettre de l'échanger un peu sur cette question de la thrombolise et spécifiquement dans votre contexte et dans votre milieu. Nous avons commencé justement par la rédition, je pense que l'Ordre Zalia est là, par l'issé, pour le moment où on fait ça. D'abord, la cardiopathie chimique, je ne vais pas vous de nouveau la faire, l'ensemble de troubles du genre du sens, des apports d'oxygène, du myocarde, du fait du développement des complications de la thrombolise au niveau d'une de plusieurs artères coronaires. Ça, c'est vraiment très vaste. C'est l'ensemble des cardiopathies chimiques. Dans ces cardiopathies chimiques-là, nous avons une notion de sévasion de sévasion de l'analyse du Q, qui est une entité assez hétérogène qui nous groupe contre l'abord, en stade, les parties du myocarde, avec un sanglore du Q. Et que classiquement, notre maladie, on dit en sévasion coronarique du ST-1, et sévasion coronarique du ST-1, qui sont des notions électrocardiographiques. En tout cas, le ST-1 est caractérisé par des modifications ECG, qui peuvent être transitoires, avec le changement du segment ST, et que le ST-1 est caractérisé par une persistance d'élévation du segment ST, avec des critères bien définis d'une délibation contiguë, un millimètre dans l'écriture mondiale, et deux millimètres dans l'écriture mondiale. Donc ça, c'est vraiment la définition de ce nom coronarique ST+. C'est ce nom coronarique ST+. Voilà. Dans ces modifications ECG, je me disais... Donc voilà, ces modifications ECG sont en cas de la traduction d'un phénomène entomopathologique bien précis. Pour ce qui est du ST-1, c'est une occlusion, voire une chiroclusion de la terre coronaire, alors que le ST-1, c'est plutôt une sténose série. Donc le ST+, ici, c'est une occlusion quasi complète d'une artère coronaire, avec évidemment un thrombus qui est beaucoup plus de champs fibrils que le thrombus qu'on retrouve dans le ST-1. Avec ce substrat-là, que cette occlusion va entraîner dans les six heures, maximum, une éclose méocardique complète, avec le chronocyte à poutère coronaire, que ce soit en termes de non-submine, que ce soit en termes de complication de la dynamique grave, et donc il nécessite, dans ces cas-ci, une réperfusion en urgence. Alors, sur le plan clinique, on a mis sur le plan anatomique, mais qu'est-ce qui va, en fait, nous indiquer cette réperfusion en urgence, et c'est le juste pour le temps ? Lorsque nous sommes devant une forte probabilité d'excellente coronarienne, vous suivez les flèches rouges, dès que le CGR est contributif, contributif, ici, vous êtes face à un cas de désobstruction en urgence. Les autres branches de l'algorithme sont notamment de l'encore instable, si il n'y a pas de propos de l'excellente, les partus, avec ou sans l'enquête. Mais dès que les CGR est contributif, on se retrouve ici devant un cas de désobstruction, comme ça, de façon générale, en urgence. Et quels sont les moyens que nous avons pour cette désobstruction en urgence, la façon à la tomberie ? Voilà. Donc, ce que nous avons comme arsenal dans cette stratégie de désobstruction, il y en a plusieurs. On peut, évidemment, réaliser un ange-pastille. Ça, c'est la méthode de la plus recommandée. En tout cas, c'est l'une des méthodes. On peut en faire un montage d'un autre commandant à l'arrière en urgence. C'est vrai que les indications sont beaucoup plus précises que celles de l'ange-pastille primaire, par exemple, et puis de la thrombolise. Chaque méthode, que ce soit la méthode de l'ange-pastille primaire ou de la thrombolise, a ses avantages. Mais l'ange-pastille primaire a quand même de grands avantages. Donc, vous savez, tous les exemples de l'ange-pastille primaire, il s'agit d'aller au niveau de l'artère pour avoir perdu d'année, réouvrir, donc désobstruer cette artère qui est bouchée avec un bon plan, un ballonnet, au niveau de l'astésose, avec pas, posez l'instinct, c'est maintenant fortement recommandé de mettre un stade dans ce qu'on fait une ange-pastille primaire. Donc, je sais que cette ange-pastille primaire a un grand avantage d'établir une façon assez rapide, un flux satisfaisant dans 80% des cas. Elle traite dans l'air la lesion coroner et la cellule sous-jacente, et en plus, elle n'est majeure pas le risque hymologique cérébral. Elle réduit la mortalité dans moins de 10%. Donc, c'est vraiment une méthode relativement fiable, sûre, en tout cas lorsqu'elle est pratiquée par les gestes qui vont partir. Mais là, malheureusement, le gros inconvénient des nécessités c'est une organisation qui est l'autre en termes de matériel qu'en termes de ressources humaines. Le pontage à l'automne qu'on a créé où je n'en parle pas tellement, mais vous savez que c'est que c'est qu'il s'agit en plus d'un enjeu en justice du métaux et des obstructions entre guémerpi de faire donc le pontage entre l'artère qui est bouchée, entre la horte et donc faire ce pontage en aval de la lésion où le ventant à nos gens c'est quand même beaucoup plus rare et puis à la thrombolise. La thrombolise c'est simplement la définition d'une arousse technique médicale destinée à disour en urgence un caillot qui bouge l'artère. C'est aussi simple qui semble. La thrombolise a effectivement un taux de réussite de réperfusion d'environ 60%. Vous voyez que c'est beaucoup moins bien que l'enjeu de la ciprimère. Il y a un risque plus élevé d'hémorragie. Ça aussi, contrairement à l'enjeu de la ciprimère qui n'ont pas le risque d'hémorragie. Elle permet de réduire la mortalité surtout la mortalité préhospitalière de 11 à 51%. Ce qui est déjà important. Le gros avantage de la thrombolise c'est qu'on a la simplification de la trombolise. On peut la réaliser n'importe où. On n'a pas besoin de tant de choses. C'est rien pour les molécules qui s'injectent en plus. On a besoin de voir tant de choses pour l'allumer d'hyperfusion de la vénus. Donc, davantage de la thrombolise par rapport à l'enjeu de plastique c'est vraiment sa simplité de chubilation. Il y a une façon peut-être au moins de l'hyperfusion mais en tout cas une chubilation c'est la méthode la plus accessible à dire ça comme ça. Alors, où est-ce que se soutient la thrombolise dans cet algorithme de prise en charge du syndrome qu'on a rédigé ? Vous l'aurez compris, c'est d'abord essentiellement le S. et dans les recommandations la thrombolise est réalisée si l'enjeu de plastique n'est pas réalisable dans les délais alors il faut réaliser une fibrillation une thrombolise une recommandation de grade A et ce n'est pas ces délais parce que le thème avait montré un peu cette diapositive. Lorsque nous sommes face à un cas de ce nom de coroner vous connaissez tous la chronographie mais nous sommes de l'État d'Ismussel plus on passe du temps j'ai dit tout à l'heure de cet artère coronaire qui est bouché on a un maximum de 6 heures pour que la nécrose de l'ocardique soit complète et donc on ouvre vraiment un peu de temps dans la recommandation rappelez-vous tous les temps qu'on donnerait ici sont les temps à partir du premier contact médical presque médical complète ce n'est pas le temps à partir du début des symptômes ce qui est grave c'est vraiment le temps à partir du premier contact médical alors qu'est-ce qui est préconisé si nous sommes dans une institution avec l'enjeu plastique disponible donc une fachicine infanciement on va faire l'enjeu plastique on va à l'enjeu plastique primaire directement si nous sommes dans une structure hospitalière on peut réaliser l'enjeu plastique les recommandations on peut l'aille directement à l'enjeu plastique primaire si par contre nous sommes dans une formation sanitaire où il n'y a pas d'enjeu plastique disponible on peut supposons nous sommes ici à l'âge un patient qui fait un salon pour un arrêt d'enjeu plastique qui s'est créé le état général n'est pas bien moins s'il y a la possibilité d'enjeu plastique dans les deux heures alors il faut privilé d'enjeu plastique si ce n'est pas le cas alors la thrombolise doit être réalisée là c'est une formation de grade A la thrombolise doit être réalisée si l'enjeu plastique n'est pas réalisable dans les deux heures alors nous allons aussi se poursuivre si jamais il y a échelle de la thrombolise ils n'ont pas encore fait ce qu'on a plus d'enjeu de passer sur le tâche s'il y a succès de la thrombolise on peut réaliser une chronographie généralement entre 3 et 4 heures comme on en s'en parle de 2 heures après le succès de la thrombolise il faut quand même aller réaliser une chronographie on a vous avez compris à peu près une situation de la thrombolise efficace vraiment au tout début pardon elle est efficace au tout début du salon qu'on va la créer logiquement on demande qu'elle soit réalisée 10 minutes après le premier contact médical je le dirais 10 minutes après on peut on doit pouvoir commencer à réaliser la thrombolise elle est efficace beaucoup plus efficace lorsqu'elle est réalisée les 3 premières heures et qui suivent les symptômes 6 heures aussi on peut la réaliser jusqu'à 12 heures après le début des symptômes après 12 heures il n'y a plus vraiment de retard donc pour résumer c'est effectivement la thrombolise c'est vraiment le sénat qu'on a réel que ST+, 6 minutes pour faire l'intégration que l'on a fait de perdre l'année de perdre l'année donc 2 heures et à l'absence évidemment de contre-indication voilà seulement tout ce que la même chose donc le spectrogate chronogée à un point de 12 heures plutôt résistante associé à des modifications PCG typiques donc sur ce décalage du segment SP ils n'ont pas du temps dans la décalage de la compréhension du groupe de branche gauche récente ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on faisait avant on a le droit en tout cas on peut thromboliser un patient qui présente un syndrome qu'on va dire et qu'il n'est plus clinique avec un SDG en groupe de branche gauche récente ça c'est devenu une indication de thromboliser donc voilà je vais dire les plus grand mieux que la thrombolise c'est dans les 3 à peu près n'oubliez jamais dans la thrombolise il y a quand même des contre-indications prenez le temps alors il est mieux de poser quand même la question à vos patients au niveau de l'analyse on va pas commencer à thromboliser un patient qui a l'homorragie un crâne crânien non avaissé comme il y a tout moins un an un traumatisme crânien récent ou en tout cas une homorragie active il y a quand même des contre-indications à la thrombolise le traitement adjuvant docteur Zalé en a parlé un peu pour ce qui est du cas spécifique de la thrombolise l'aspirine toujours d'actualité le groupe d'ocré le contre-indications est moins le groupe d'ocré reste indiqué sauf que actuellement l'homorragie c'est quand même une suite le groupe d'ocré est indiqué quand généralement le patient va passer une enjeu de l'homorragie un enjeu de l'homorragie et donc des machines non fonctionnées pour ce qui est de la thrombolise tout ça il y a pas le groupe d'ocré qui est indiqué et qu'il n'y a pas ce qu'on doit le traitement adjuvant le traitement adjuvant le critère de réperfusion ça on l'a dit il faut surveiller le patient ou l'homorragie bon critère de réperfusion c'est la douleur normalement lorsque la thrombolise est une réussite la douleur régresse on peut avoir des arguments de réperfusion qu'on voit les séjour de l'homorragie un bon critère c'est la régression du segment ST donc on regarde simplement la dérivation le segment ST était maximale on regarde 90 minutes après logiquement pour parler de succès il faut qu'on ait une régression du segment ST de plus de 50% voilà je t'allais rapidement sur ça comment la rendre disponible ça c'est une carte qui montre la réperfusion les cartes là dans un pays comme l'adaptique regardez c'est un petit mais il y a un petit il y en a à peu près je crois 50 c'est ça on regarde il y a à peu près dans un 2016 un 50 hôpitaux avec la télévision caractère donc 4,810 millions d'habitants en France et 193 hôpitaux ce qui veut dire que c'est un algorithme de thermostique effectivement on donne une passe relativement limite à la thrombolise dans ce contexte là parce que honnêtement on l'a toujours quand même si vous voyez cette carte je regarde un peu c'est la raison des charles de roi je crois que c'est à peine 20-30 kilomètres c'est plutôt à peine 20 kilomètres de distanciation des cartes là donc la thrombolise est vraiment très très limitée mais dans mon contexte je pense qu'on n'a pas tellement de choix on n'a pas beaucoup des cartes là chez nous pour la thrombolise pour la thrombolise reste ça même chez nous une option qui est pratiquement la seule une minute dans les STI dans le salon qu'on a rien et les STI plus donc comment la rame est disponible il faut dire que les différentes molécules que nous avons c'est le potinace l'actiliste l'église l'église sont en tout cas au cité du carbone quasiment tous disponibles la métallise reste la volée indiquée du fait de sa facilité de la situation là c'est un bonus en fonction du poids contrairement aux autres il ne faut pas avoir fait les versions d'entravenuses sauf que l'ampleur métallise c'est 1700 euros dans un consignement de revenu moyen par la vitesse de 1553 dollars c'est assez compliqué la déplace à un prix relativement beaucoup plus abordable c'est peut-être la raison pour laquelle la déplace est filmée dans la liste des médicaments essentiels au Cameroun pour les hôpitaux de catégorie 1 à 3 c'est très récent ça c'est cette année-ci en 2022 c'est vraiment en 2022 c'est très récent bon on vous pose la question c'est un choix économique c'est un choix scientifique moi j'ai dit un choix raisonnable il faut quand même bien se dire en termes de réperfusion déplace déplace c'est pareil 60% petit avant encore on a léger la déplace en termes d'hémorragie mais pour un pays comme le nôtre ça reste un choix pour moi qui est raisonnable en termes d'accessibilité et de pouvoir donc ce qui veut dire que pour le Cameroun c'est pour les autres pays le médicament est disponible dans la Sénaté qui est organisé des commandes des médicaments dans les formations sanitaires pour ce qu'ils ne savent pas il reste à tout l'État de l'Ordre pour faire le PDAO il faut qu'il y ait une formation sanitaire qui soit disponible mais en tout cas en théorie le médicament est disponible dans la liste des médicaments essentiels merci 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 merci